Fraude fiscale, négligence dans le recrutement, surexploitation des employés, entre autres mots qui minent le secteur de gardiennage au Cameroun. Des descentes sur le terrain effectuées par des agents du ministère de l'administration territoriale révèlent que plusieurs employés des sociétés de gardiennage passent 7, 10, voire 12 mois sans salaire. Paul Atangandji veut voir ses pratiques cessées. C'est censé aller de recruter les gens que vous ne pouvez pas payer, parce que ces gens-là seront un danger pour vous-même et pour vos activités. Donc on va essayer de vous accompagner, les choses seront très bien encadrées pour vous permettre de faire votre travail humain. Un encadrement qui a débuté par la décision du président de la République d'agréer 16 nouvelles sociétés de gardiennage. Une décision qui s'accompagne d'un cahier de charge à respecter par chaque promoteur. Depuis 1995, jusqu'en 1995, que l'État du Cameroun, que le président de la République n'avait pas accordé l'agrément aux sociétés de gardiennage. Donc il y a un travail de fond qui a été fait par le ministre et que nous avons apprécié. Et nous comptons vraiment appliquer les règles du gouvernement, les règles du président de la République, afin que la société de gardiennage s'améliore. Le contrôle sera désormais rigoureux. Parole du ministre de l'administration territoriale au promoteur des sociétés de gardiennage réunis dans ses services le 30 septembre. Les contrevenants au nouveau cadre réglementaire fixé par le gouvernement s'exposent aux sanctions prévues. Président. Remarquez…